RTCI présente des invités de marque, les analyses les plus pertinentes, objectivité, dans le vif du sujet, avec Ennis Moraï. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est l'heure passée de 29 minutes sur les ondes de RTCI. Nous sommes un peu en avance par rapport à notre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi sur RTCI dont le vif du sujet démarre aujourd'hui spécialement à l'avance d'une demi-heure à l'occasion de ces municipales 2018. On va essayer de revenir sur ces élections-là historiques en Tunisie. Les premières élections municipales après la révolution avec plusieurs invités. Tout au long d'une heure de temps, on va revenir sur ces élections avec Sinouri Lajmi, le président de la ECA, Sinabil Azizi, membre du conseil de l'ISI, Sirbel Lumi, le PDG d'Elka Consulting. Et puis, bien évidemment, ils sont déjà là. Ce sont la conscience, je dirais, des élections en Tunisie. J'ai noté Moaz Atay, président de l'association Connatounes. Bonjour Moaz. Bonjour Anis, merci pour l'invitation. Bonjour à nos chères auditrices et auditeurs de RTCI. Et j'adore lorsque vous dites nos chers auditeurs et auditrices. Voilà Neville Azizi qui arrive. Neville Azizi, juste un instant Neville, on va vous prendre. Et puis, Khouraïsh Jawahdou, président de l'association Action Associative. Khouraïsh, bonjour, merci d'accepter cette invitation également. Bonjour Anis, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTCI. Merci infiniment. Dans le vif du sujet, avec Anis Moray. Voilà, nous accueillons également Sinabil Azizi, président de... Président, qui c'est ? Qui c'est ? Voilà, donc membre du conseil de l'ISI. Alors j'étais avec deux présidents tout à l'heure, donc Khouraïsh Jawahdou et Mouaz Artaï. Voilà, on espère pour vous que vous serez un jour président de l'ISI. Qui c'est ? Voilà, donc ravi d'être parmi nous, Nabil. Il y a de la place. Il y a de la place, certainement, il y a de la place. Alors, le sentiment général, je vais commencer avec la société civile. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était la conscience, qu'elle est la conscience de cette Tunisie, de ces élections-là. Et je commencerai volontiers avec Mouaz Artaï. Mouaz, ces élections-là, nous avons constaté plusieurs dépassements. On va y revenir sur ces dépassements-là. On va essayer aussi d'évaluer le travail de l'ISI, le rendement de l'ISI. Est-ce qu'il est exempt, donc, de toute critique ? Est-ce qu'au contraire, donc, il y a beaucoup de critiques à faire ? Mais généralement, je voudrais faire un tour de table, donc généralement, les grands enseignements de ces élections-là. Bon, la première chose qu'on doit dire, je pense que c'est un jour historique, ça, personne ne peut le nier. Le 7 mai, la Tunisie a des conseils municipaux élus, légitimes, et ça, il faut le préciser, que la Tunisie a adopté un code de collectivité locale qui va lancer un processus de décentralisation très, très important pour la démocratie en Tunisie, et que les conseils élus vont travailler avec cette nouvelle loi et les prérogatives et les compétences et tout ce qui est relation entre le pouvoir central et le pouvoir régional et local sera régi par ce code de collectivité locale. D'accord. Donc, c'est une étape qui est très, très importante. Nous avons milité pour avoir aujourd'hui cette situation et surtout pour avoir des élections municipales après l'adoption du code de collectivité locale. Revenons maintenant pour les élections. Pour nous, honnêtement, la déception, c'est le taux de participation. Avec tout ce contexte-là, avec toute cette nouvelle philosophie et cette nouvelle politique de décentraliser le pouvoir en Tunisie, avec tout ce qu'offre le code des collectivités locales et la décentralisation pour le citoyen, point de vue compétence pour les conseils municipaux, sur le plan de démocratie participative et comment le citoyen peut participer et peut construire sa commune et sa ville. Malheureusement, le message n'est pas passé. On peut le dire clairement et directement avec un taux de participation 33,7%. Pour nous, c'est un taux faible pour des premières élections municipales après la Révolution. Et on peut expliquer les causes après étudier les causes. Voilà. Colé Jawardo, pour vous, les enseignements de ces élections-là. Mouraz parlait tout à l'heure de cette désaffection. Bien évidemment, un taux d'abstention très très important qui était en concordance, on va dire, avec les sondages de pré-campagne. On va dire ça comme ça. Mais bien évidemment, moi personnellement, je pensais que les choses allaient changer avec cette frénésie électorale. Vous savez, lorsqu'on est dans un creux électoral et qu'on fait un sondage, tout à fait, les gens ne sont pas réellement intéressés. Mais là, avec la frénésie, avec tout ce matraquage peut-être médiatique, je reviendrai sur ce matraquage entre guillemets médiatique pour voir est-ce que réellement il y a eu un matraquage, il y a eu une campagne de sensibilisation. Je reviendrai sur ça. Mais pour vous, donc, mis à part ce taux-là d'abstention qui est très important, quels autres enseignements pourront-nous avoir ? En ce qui concerne les enseignements, je rajouterai à ce qu'a dit mon collègue et ami Moaz, il y a des points négatifs et des points positifs. Commençons directement par les points qui fâchent. Alors, les points négatifs, c'est le niveau technique et le niveau de, disons, conscience professionnelle. Et je rajouterai même conscience citoyenne affichée par l'organisme qui est chargé d'organiser ses élections historiques, qui est l'ISI. Donc, une démonstration de insensibilité par rapport à ses prérogatives, notamment quand on entend un de leurs responsables quand on leur parle du taux de participation qui est assez faible, certes, mais, de toutes les manières, il a dépassé les taux craints avant... Les taux catastrophiques, oui. Les taux catastrophiques, c'est pas un taux catastrophique. C'est un taux qui ne laisse personne douter de la légitimité des résultats. Donc, quand ses responsables sont questionnés par rapport aux craintes des Tunisiens, par rapport au taux de participation, on entend dire, avec beaucoup de culot et beaucoup d'assurance de leur part, c'est ça qui est étonnant, que l'ISI n'est pas responsable de la tâche de la sensibilisation des citoyens quant au geste électoral. Donc, ça, c'est une première grosse déception. La deuxième grosse déception, et on l'a tous vu un peu ou beaucoup à différents niveaux, les failles techniques au niveau de l'organisation de ces élections, des failles qui ont été remarquées par un très grand nombre de citoyens, d'abord, ensuite un très grand nombre d'observateurs, et puis d'observateurs indépendants issus de la société civile et des observateurs provenant des listes indépendantes ou bien des partis politiques qui concouraient pour ces élections. Alors, première déception, donc, c'est l'ISI. Deuxième déception, évidemment, et ça, on l'attendait un peu, et ce n'est que le fruit d'un long et fastidieux enchaînement d'événements et des événements qui ne sont pas tombés du ciel. C'est des événements qui... C'est une succession de décisions, de décisions provenant du pouvoir et de l'exécutif. C'est la participation des jeunes. Au fait, la participation des jeunes, si on voit très très peu de jeunes participer aujourd'hui, hier plutôt, et ça risque d'être le cas encore pour de futures élections, quand on voit l'enchaînement des décisions provenant de l'exécutif au sujet de ces élections, les changements de date, les décisions tardives de l'ISI, le manque de sensibilisation des jeunes. Pour les jeunes, il ne faut pas oublier que c'est une période d'examen. La majorité des universités en Tunisie sont en période de révision, et ça, c'est très important. C'est compris dans la date d'organisation, mais sous d'autres cieux, on a vu des élections organisées durant des dates qui semblent être difficiles pour certaines catégories socioprofessionnelles, et puis, on ne remarque pas tellement de désintéressement. Là, on est en situation de désintérêt. Même si, excusez-moi de vous interrompre, la date qui a été choisie, ce n'est pas l'apanage de l'ISI, il faut le dire. L'ISI a été prête à un certain moment d'aller, et puis ce sont les politiques qui ont à chaque fois repoussé, 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 pour que finalement, on arrive à cette date. Mais l'ISI, elle a accepté sa date. Elle a accepté cette date-là. Le calendrier électoral, la première responsabilité, elle est à l'ISI pour établir le calendrier électoral. Je laisse terminer. Je donne la parole à Nabil Aziz. Pour ça, l'ISI se plaît à dire, sur certains sujets, qu'ils sont seuls à détenir le pouvoir de décision sur certains sujets, quand ça leur chante. Et quand ça leur chante aussi, ils laissent faire le pouvoir exécutif. Et là, ça nous pousse à douter de l'indépendance affichée de cette instance sur laquelle... Ah, carrément ! Ah bah oui, tout le monde compte. Tout le monde compte. Nous, on veut voir une ISI carrément qui affiche un niveau d'indépendance insoupçonné et un niveau de compétence technique qui ne laisse personne douter de leur capacité. Et les conséquences risquent d'être graves parce que les discussions qui sont tenues à niveaux divers et différents laissent douter de l'ISI. Et ça, on ne veut pas de ça. Alors, une troisième déception. Très brièvement. Très brièvement. Et là, c'est un message affiché, lancé plutôt et adressé aux sondeurs, aux instituts de sondage. Quand on présente des chiffres qui ne tiennent pas compte de la réalité des résultats de ces élections, c'est très très grave. Alors, quand on voit les chiffres qui ont été, les estimations, évidemment, qui ont été présentées... C'est des sondages sortis des urnes. Oui, oui, oui. Il faut le rappeler. Oui, oui, mais la réalité ne sera pas tellement différente. Alors, le sondeur, pas principal, mais le sondage que tout le monde a suivi, affiché, premier, Nahda, à l'échelle nationale, deuxième, Nidé, troisième, autre, etc. Alors, d'abord, on pourrait s'étonner de l'utilité d'une telle présentation de chiffres. Est-ce que les élections municipales, les résultats d'une élection de pouvoirs locaux pourraient être présentés à l'échelle nationale ? Premier constat. Deuxième constat, les indépendants, et ça, il faut que toutes les auditrices et les auditeurs de RTCI le comprennent, les autres, les indépendants, ne sont pas à la troisième place. Ils sont à la première place. Moi, je dirais la deuxième. Les premiers, c'est les abstentionnistes, le parti des abstentionnistes. Le deuxième, c'est la liste indépendante. Et puis, troisième, Nahda, Nidé, et puis les autres. Alors, les indépendants. Les indépendants, justement, si tu permets cette transition vers les points qui nous poussent à être optimistes. La seule transition que je permets, c'est celle qu'on va donner à Nabil Aziz. Ah, Nabil Aziz. J'en reviendrai vers vous, Koleish, tout à l'heure pour étayer tous ces points que vous venez d'évoquer. Nabil Aziz, aujourd'hui, l'ISI n'est pas exempt de reproches. Plusieurs reproches, plusieurs dépassements ont été constatés. L'Anvil, c'est très important aussi. La campagne, durant la campagne électorale, donc la campagne de sensibilisation, tout le monde s'était étonné du fait que vous étiez là la semaine dernière, on en a parlé, donc de cette possibilité où il n'y avait pas réellement, ne sentait pas, c'était très insipide comme campagne électorale, c'était très, très insipide comme sensibilisation. Et voilà. Alors, moi, je pourrais éventuellement vous trouver des excuses parce que des élections municipales très lourdes à gérer au niveau de 350 municipalités, mais des couacs, il y en avait hier, Nabil Aziz. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, c'est que, hier soir, en rentrant chez moi, je pensais un truc. J'ai dit qu'il va être la tête de Turc, aujourd'hui, pour payer ces élections. Il ne faut pas faire de la victime non plus, Nabil Aziz. Non, ce n'est pas faire de la victime. Je viens de leur prendre que c'est l'ISI aujourd'hui. Moi, je pense que l'ISI, on n'a jamais renié que nous avons fait des erreurs, ça c'est sûr et certain. Nous avons manqué une campagne de sensibilisation, c'est vrai aussi. Nous avons voulu faire les élections en décembre 2017 et après en mars 25, le 25 mars aussi. Tout ce retard, cumulation, ça veut dire deux choses, qui ont entraîné, engendré une élection pour les élections. Tout simplement. Je vous le dis franchement. On a eu du mal. Parce que pour que les décideurs prennent leur responsabilité, ils choisissent une date adéquate pour les élections. Si Nabil, ce n'est pas à eux de choisir, c'est à vous de choisir. Oui, mais on ne fait pas les élections tout seul. Il faut avoir un consensus autour pour pouvoir faire les élections. On ne va pas aller tout seul ou avec un seul parti pour faire les élections. Donc, il faut essayer d'avoir une certaine cohérence dans le choix. Vous organisez vos dates... Samahni, excusez-moi, vous organisez... Je ne vous ai pas coupé, moi. Non, non, mais juste... On interagit, hein. C'est un débat sympathique avec notre... Déjà, je développe mes idées comme je vous ai laissé développer les vôtres. Ennis... Et après, on va envoyer... Non, vous pouvez toujours faire appel parce qu'il a des points depuis tout à l'heure. Je le vois, il est en train d'écrire. Vous organisez vos dates et puis vous lancez l'appel aux partis politiques et puis s'il y a une défaillance au niveau des partis politiques, vous communiquez sur ça et vous dégagez vos responsabilités. Moi, j'accuse personne. Franchement, j'accuse personne. Moi, tout ce que je peux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça veut dire, on fait notre travail. On est conscients. On a été choisis pour ça. On a fait notre travail. Il y a eu des quoi, comme disait M. Malay, c'est vrai. Il y a eu des problèmes hier au niveau des élections qui se sont, on s'avère, aggravées comme ça, sans raison aussi. Il y avait l'intention de nuire. Ça, c'est vrai aussi. Donc, de quoi on va parler ? On va parler d'une élection. C'est la première élection qui se passe au niveau municipal, au niveau local. Donc, je pense 33,7%. Ce n'est pas honteux. Je n'ai pas honte de le dire. Je vous regarde en face et je vous le dis. c'est un chiffre honorable pour une démocratie. On ne va pas commencer par 99, tout ça. Les gens, ils ont fait leur choix. On ne les oblige pas, nous, à venir voter. C'est les programmes des élus qui les incitent à venir. Ils ne vont pas choisir les membres des élus. Vous ne pouvez pas vous gâcher derrière cette réfuge-là. On va dire, écoutez, ce sont les partis politiques. Mais vous, au niveau de la campagne... Techniquement, 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 on a tout organisé. Techniquement, on était prêt. Non, mais la campagne de sensibilisation était un fiasco. Excusez-moi, alors. L'une des prérogatives de l'ISI, c'est de faire de la sensibilisation des élections. Tout à fait. Demain, devant la Cour des comptes, ça veut dire, on va justifier pourquoi on a fait ce choix-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous regrettez le choix de l'agence ou bien de l'expertise ? Non, on ne regrette pas. Mais ça veut dire, on a respecté la loi. Ça veut dire, quand on respecte la loi, il y a des délais. Les délais, on était obligés de les respecter, d'attendre. Et on a commencé à faire l'autre campagne, le 25. Mais la campagne, elle a existé. On l'a bien désignée. Mais le problème, c'est qu'il y a une loi. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Mais la date n'était pas une bonne date pour l'ISI. Si l'ISI n'a pas... Moi, personnellement, j'ai parlé de ça. J'ai voulu que ce soit le 25 par rapport aux vacances, par rapport... Mais si l'ISI n'était pas prête le 6 mai, est-ce qu'elle pouvait être prête le 25 mars ? Si, on était prêts, nous. Mais le problème, c'est le marché parce qu'on décale après. On ne peut pas prendre des engagements avec des sociétés ou quelque chose comme ça sans savoir exactement la date. C'est ça, le problème. Si le problème, ça veut dire la date, elle était... Ça veut dire 1-16. Pourquoi un de vos responsables, alors, disait très clairement que la sensibilisation ne faisait pas partie de vos prérogatives ? Qui a dit ça ? On ne va pas citer les noms. Mais... Hier matin, sur la principale chaîne Watania 1, il y avait quelqu'un qui est intervenu et en réponse à la question de la journaliste par rapport au taux de participation, il a dit... Non, ce n'était pas vous. C'était un de vos collègues. Il a dit que la sensibilisation ne faisait pas partie de la responsabilité. Ah non, non, pas du tout. Ça fait partie de l'ISI, du travail de l'ISI. Voilà. On voit... Moi, je reconnais... En interne, nous, on reconnaît... Je vous ai dit... Je vous ai dit... Je vous ai dit... On a raté le coût de la sensibilisation. Point barre. On ne va pas... Non plus rester des heures et des heures à expliquer ça. C'est vrai, on l'a raté. Pourquoi ? Parce que les dates... On n'a pas pu fixer une date au début et après, quand on a fixé une date, on était un peu tard par rapport au marché public et la loi. Ça veut dire l'exécution. Tout simplement. Mais on a raté la campagne. On a essayé de faire de notre mieux pour la réussir. On a compté aussi sur le travail de la société civile. On a fait des réunions d'information. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là. Non, mais nous, on était ouverts à la discussion et de travailler avec tout le monde. Voilà. Il y a eu un problème. C'est vrai. Je ne suis pas... Une petite pause musicale et on revient après pour continuer ce débat qui s'annonce très très chaud et recevoir surtout Sinouril Lajmi, le président de la ICA. Voilà. On revient à cette... Voilà. Il y a Nabil Aziz qui fredonne. Vous adorez ce que nous mettons sur RTC, Nabil Aziz. C'est de la bonne musique. C'est de la bonne musique. Voilà. C'est fidèle auditeur également. Sinouril Lajmi, le président de la ICA. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous-même. Très bien. Très bien. Merci. Alors, une campagne. On vous a critiqué sur cette campagne-là. Mais je ne vais pas commencer par les critiques. Une fois n'est pas coutume. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais quel enseignement tirez-vous donc de cette couverture médiatique de ces élections municipales ? Oui, effectivement. Bon, on a constaté pendant cette campagne que les médias ont quand même appris des leçons des élections de 2014. Donc, on voit bien qu'il y a un souci sérieux justement d'être... ou d'appliquer les principes d'équité et tout ça pendant cette couverture médiatique. Et je pense que ça, c'est très, très important. C'est une prise de conscience quasi générale parmi les médias et les journalistes de jouer leur rôle. Le rôle des médias est fondamental pour la réussite des élections. Donc, et ce rôle-là, bien entendu, est important au niveau, effectivement, d'une couverture globale, complète, etc. est aussi équitable. Ça, c'est très important et c'est le principe même de tout principe démocratique. Donc, même si on a des affinités pour les uns et les autres, il faut, pendant les élections, s'abstenir de manifester. Il n'y a pas eu d'amende, c'est nourri de la gemie. Il n'y a pas eu... A contrario de 2014, il n'y a pas eu d'amende. Il y a eu quelques mises en demeure, je pense, mais pas d'amende. Effectivement, la seule sanction financière, c'était contre Nesma. Mais ça, c'est la pré-campagne. C'est avant la campagne. Avant la campagne, exactement. Parce qu'il y a une interdiction très claire de publicité politique. Donc, ils ont diffusé de la publicité politique. Donc, on a pris une sanction financière contre Nesma. Alors, je voudrais vous poser une question en s'agissant hier de cette vidéo du directeur exécutif Denis Datoun, c'est Haft-Kaït-Sepsi, qui, l'après-midi, a posté, a publié sur Facebook, je pense, sur Facebook, je pense, il a publié une vidéo dans laquelle il incitait clairement donc ses adhérents à aller voter, pas uniquement ses adhérents, mais sur la base donc d'un discours assez, on va dire, de clivage, de clivage, notre projet, le projet des autres, donc à l'obscurantisme. Est-ce que cela est épinglé par la Haïka, sinon il ne l'a jamais ? Bon, malheureusement, non, ça c'est normalement où ça devrait tomber dans les prorogatives de l'ISI. D'accord. Cependant, moi je déplore effectivement le niveau d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont joué les perturbateurs pendant cette campagne. Et ce n'est pas uniquement Bejir Qaïtsepsi ou Hafeq ou Bejir Qaïtsepsi mais finalement d'autres... On parle de Hafeq Qaïtsepsi, on n'a pas de Bejir Qaïtsepsi. Oui, Hafeq Qaïtsepsi, normalement, ils ont une responsabilité historique et j'ai l'impression que pas mal de politiciens n'ont pas encore appris ce que c'est justement respecter les règles démocratiques. Donc, c'est un petit peu effectivement, cette vidéo, je pense que c'est une vidéo assez grave. Les termes utilisés sont assez graves. On n'est pas dans un contexte de guerre civile. Ils parlaient de menaces contre l'avenir du pays, tout ça, etc. Et je pense que c'était déplacé. En plus, c'était un jour de silence électoral, etc. Donc, les responsables politiques assument une grande responsabilité. Mais il n'y a pas que lui parce que j'ai vu aussi que vous êtes devenu l'ogre pour certains hommes politiques et non des moindres. Je n'ai pas le Président de la République, Yusuf Chahed aussi, qui, je ne sais pas, sur le temps du sarcasme ou sur le temps de l'ironie ou sur le temps d'attaquinerie également, je ne sais pas, on ne va pas aller dans les intentions, mais il a dit faites attention, c'est la Aïka qui va sévir. Yusuf Chahed, il a dit c'est la Aïka qui va sévir. À un certain moment, on a compris que la Aïka était devenue un peu... Justement. Voilà, la Aïka est devenue l'ogre de ces élections-là. Pour la déclaration du M. le Président, on a pris ça, bon, sur le temps peut-être de Limoux, il nous a habitués un petit peu à des sorties comme ça, mais aussi, on a pris ça comme satisfaits site pour la Aïka parce qu'effectivement, on est là, vigilants, etc. Et beaucoup de gens, effectivement, n'ont pas manqué d'éloge par rapport au travail qui a été fait par la Aïka pour justement contrer toutes ces infractions, etc. etc. Donc, mais malheureusement, certains l'ont utilisé contre la Aïka, donc ils ont lu ça au premier degré, donc la Aïka, c'est l'ogre, etc. Mais je pense que le Président de la République ne visait pas ça et il visait pour dire attention, il faut être vigilant, il y a quand même une instance de régulation qui est là et qui, bien entendu, est en train d'observer et bien sûr de suivre cette campagne. On va marquer une toute petite pause, le temps de recevoir Sarah Réach et pour les news et on revient tout de suite après pour continuer notre débat avec nos invités. Ne quittez pas. RTCI nous réunit. C'est reparti. C'est reparti. de l'ISI. C'est Mouaz Zartaya, Président de Konatouns et Sih Khouraïch Jawahdou, Président également de l'Action Associative. Il vient de nous rejoindre également au salon de RTCI, la Sih Erbel El-Lumi qu'on recevra tout à l'heure. Erbel est le PDG d'Elka Consulting, une boîte de sondage d'opinion et d'enquête d'opinion. Je reste avec vous, Sinoury El-Lajmi. Alors, plusieurs médias ont boycotté ces élections-là. Ils ont déclaré que la décision commune que vous avez adoptée avec l'ISI le 24 février, si ma mémoire est bonne. Le 14 février, voilà, si ma mémoire est bonne. Ma mémoire est bonne puisque vous l'avez corrigée, là, c'est clair. Et un peu difficile à mettre en œuvre que c'était très difficile avec ces listes partisanes, ces listes de coalition, ces listes indépendantes, comment ils vont gérer tout ça. Et puis, ils avaient peur du coup près de l'Aïka. Donc, à ces médias-là, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est vrai que leur travail a été entaché par autant de difficultés, sinon ? – Bon, beaucoup, enfin, beaucoup, je dis beaucoup, mais finalement, c'est deux médias, finalement, il ne faut pas exagérer. Ils ont beaucoup épilogué sur les difficultés de mettre en pratique la décision conjointe, alors que, d'abord, il y a eu une décision conjointe en 2014. – Tout à fait. – Personne n'a rouspété. Et cette décision, celle du 14 février 2018, reprend pratiquement les mêmes termes des dispositions que contient la décision de 2014, bien sûr que la décision a pour fonction d'organiser cette campagne, donc d'organiser l'accès à ces moyens et d'informations, d'organiser aussi la répartition du temps de parole. On a deux notions importantes, temps de parole et temps d'antenne, donc tout ça, il faut le prendre en considération. La difficulté, peut-être, réside dans le fait que ces élections, bien entendu, il y avait 350 circonscriptions, alors qu'en 2014, pour la législative, il y avait 33, donc c'est multiplié par 10. Il y avait 2074 listes, il y avait 7500 candidats, donc c'est bien sûr c'est une opération complexe. Non, 56 000 candidats, mais 7500 siègent au niveau des conseils municipaux. Donc l'opération est complexe. Ce qui est énorme, 56 000, voilà. C'est complexe et il faut quand même s'y préparer. Et je pense que cela relève de la mission essentielle d'un média de se préparer à ces élections et de rendre compte à ces auditeurs, ces auditeurs, ces téléspectateurs. C'est une occasion. Vous savez, il y a un contrat moral entre un média et ses clients, si j'ose dire. Et c'est pendant les élections où, effectivement, les médias doivent aussi contribuer à la bonne information de leurs clients. Donc s'il y a des médias qui ont décidé d'une manière comme ça, délibérée, de boycotter, je dirais, c'est un manque de conscience et de professionnalisme parce que non seulement ils empêchent leurs journalistes de s'exercer et de s'adonner à cet exercice d'abord valorisant, un journaliste qui fait, qui couvre des élections, c'est quand même une étape importante dans sa vie professionnelle et d'autre part, ils ont malheureusement privé leurs clients au nom desquels ils reçoivent les annonces publicitaires, etc. Et ils se tâquent d'avoir tel... Tôt d'écoute, oui. Exactement, exactement. Et en fin de compte, c'est une espèce de trahison, moi je dirais. Donc un manque de... au manquement de voix. D'accord. J'en viens aux médias publics. Les médias publics, comme vous le savez, ont l'obligatorieté donc de couvrir ces élections-là. Comment évaluez-vous le travail des médias publics ? Je parle de la radio, bien évidemment, et de la télévision publique. Oui, effectivement, moi justement, je profite l'occasion pour saluer le travail des médias publics qui a été fait pendant ces élections. Je pense qu'ils ont déployé des efforts gigantesques en dépit de moyens souvent qui ne suivent pas. Mais ils ont quand même fait le maximum pour couvrir tout le territoire, donner à leurs auditeurs et à leurs téléspectateurs les informations nécessaires. Ils ont appliqué à la lettre les règles de l'équité. J'ai trouvé ça vraiment un travail méritoire. Hier, je crois, ils ont déployé une centaine de journalistes parce qu'il n'y a pas peu. Et ils ont assuré une couverture toute la journée. On les a suivis. Et c'était vraiment, je dirais, quelque chose de réjouissant. Et aussi, j'ajouterais que certains médias privés aussi ont joué le jeu. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont déployé tous les efforts pour être justement à ce niveau-là d'équité, de transparence et de professionnalisme. Voilà, Nébile Aziz, vous voulez rebondir sur quelques points qui ont été avancés aussi bien par Sénoril-Lajmi que par nos autres invités. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que tout dépassement sera sanctionné. Ça, c'est sûr et certain. Avant de valider les résultats, aujourd'hui et demain, on va se réunir. Vous aurez le courage ? Bien sûr, bien sûr. On ne va pas reculer devant les dépassements. C'est la règle du jeu. Il faut la respecter. Tout le monde doit respecter. Et sinon, il y a un laxisme à l'ISI, par exemple. C'est ce que Paul-Lajd est en train de dire tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure. Il dit que l'ISI n'est pas vraiment indépendante et qu'aujourd'hui, vous savez... Dire ne pas indépendante, c'est un peu grave. Je vous parle de perception par rapport à ce qu'on voit. Je ne suis pas en train de dire que l'ISI n'est pas indépendante. Mais la perception laisse penser que l'ISI n'est pas indépendante. Moi, je vous rassure une chose. C'est que tout dépassement sera sanctionné et présenté devant la justice. Ça va être un autre deuxième vrai test pour l'ISI. Exactement. Donc, non. Exactement. Nous, on a reçu des procès verbaux de nos agents dans les régions. On va les étudier. On va étudier la gravité. Et comme disait M. Lége, mais par rapport à la vidéo aussi, on va la regarder profondément et essayer de voir. Et elle sera sanctionnée s'il faut qu'elle soit sanctionnée. On ne va pas reculer devant ça. Là, je vous prends un mot. Ah oui, oui. De toute façon, on ne va pas... Là, franchement, je vous prendrai le mot. Écoutez, nous, on est une instance indépendante. On travaille, ça veut dire, pour l'intérêt général. Et pas pour les partis politiques. Les partis politiques, c'est des acteurs dans cette élection-là. Donc, nous, on essaye de faire la part des choses. Et notre intégrité, si elle est mise en cause, on veut la défendre aussi. Les résultats seront proclamés demain ? Le 9, je pense. Le 9. Ça sera déproclamé. Là, on va se réunir aujourd'hui à partir de 10 heures pour commencer les 350 PV qui sont arrivés, qui arrivent progressivement, avec les rapports. Comme je vous dis, ils vont être étudiés aussi. Et chaque liste aura ses droits, ses sièges. Peut-être on... Là, on a présenté les résultats seulement avec du pourcentage. On n'a pas encore statué sur les sièges. Parce qu'on va regarder de près les rapports. Justement, on va parler de cette répartition-là, mais je voudrais la parler également. Justement, je voudrais ajouter autre chose, c'est que moi, j'ai vu nos collègues de l'ISI, comment ils travaillent. Et je vous assure, ce n'est pas une chose facile d'organiser ces... C'est une opération complexe, ça, personne ne peut les lire. Je dois les féliciter pour tous ces efforts, parce que c'est une participation concrète à la réussite de ce processus démocratique. Je voulais dire qu'effectivement, nous collaborons ensemble. Par exemple, il y a des choses qui sont interdites par la loi. Par exemple, les hommes politiques, les candidats, etc., ne doivent pas intervenir sur des médias étrangers. C'est l'article 66 du Code électoral. Mais on a constaté que beaucoup de responsables politiques, de candidats, sont intervenus sur des médias étrangers. Durant la campagne ? Durant la campagne. D'accord. Et nous avons communiqué ça, c'est la loi qui nous oblige, communiqué ces dossiers-là à l'ISI, qui, bien sûr, elle, elle va prendre les décisions qui s'imposent. Parce qu'effectivement, ça prend du temps. On ne peut pas sanctionner les infractions d'hier, aujourd'hui. Donc, il y a tout un processus et tout ça. Voilà. Alors, on n'arrête pas d'entendre l'ISI dire et promettre ment et merveille par rapport aux sanctions. Sauf que l'ISI, elle va sanctionner selon ce qu'elle va recevoir des différentes iris, ses représentations. Oui, attendez. La société civile aussi. Oui, la société civile. On regarde les rapports des sociétés civiles. Moraqibou, Naati. Tous les observateurs n'arrêtaient pas de remonter d'abord aux médias, ensuite à l'ISI et aux iris, les différents dépassements. Et quand les médias allaient interviewer les chefs de bureau des iris, etc., ces derniers tendaient à plutôt minimiser ces affaires-là et ces dépassements en disant, en prétendant que ça, c'était un cas isolé. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, ça va être aussi un indicateur d'indépendance, les différentes sanctions. Par rapport à l'ICA, c'est vrai que dans ce domaine, comme on dit, on apprend en marchant. Mais jusqu'à quand ? Allons-nous continuer avec cette attitude d'apprendre en marchant ? Au niveau de la communication... C'est-à-dire, j'ai pas compris. Au niveau de la communication des partis politiques, durant la campagne et durant... La période ? Le silence électoral, on a vu énormément, énormément de communications via les réseaux sociaux. C'est quoi les prérogatives ? Est-ce que l'AEKA va analyser ça ou pas ? Est-ce que l'AEKA va analyser ça avec les collègues de l'ISI ? Va-t-il y avoir une sanction ? Et il y avait, durant la campagne et durant le silence électoral, des questions posées par des listes indépendantes et des partis politiques. Est-ce qu'on peut continuer à faire des liens sponsorisés, des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux ? Et même avant, il n'y avait pas une réponse. Il n'y avait pas une réponse techniquement satisfaisante. Durant le silence électoral, est-ce que les photos des profils, des comptes personnels des différents candidats, est-ce qu'ils pouvaient laisser le nom de leur liste, etc., sur leurs photos de profils ? Il n'y avait pas de réponse. C'est vrai que c'est un champ, un domaine totalement nouveau. Et en plein, quelquefois, l'Aïka, de devoir statuer immédiatement, rapidement, sur un champ aussi nouveau. C'est mis là-dessus, brièvement, avant de donner la parole, à ses mois à taille. Pour les réseaux sociaux, je vous apporte une information importante. Nous sommes en train de tester une expérience, de tenter une expérience pilote. Justement, on a exploré les réseaux sociaux qui sont reliés aux médias traditionnels. Donc, toutes les chaînes, on a une extraction simultanée et automatisée de tout ce qui se passe sur leur page Facebook, surtout Facebook, bien entendu. Donc, on n'a pas constaté beaucoup de dépassements. Je vous donne quelques chiffres. Par exemple, l'intérêt sur les pages, etc., ça correspond à peu près à 14% des autres posts qui ont été publiés sur les pages des différents médias. Il n'y a pas eu discours de haine, etc. Donc, ça, on va le mettre dans notre rapport final. Pour la première fois qu'on fait ça, peut-être pour 2019 et dans le cas d'une collaboration avec l'ISI, on va peut-être explorer et exploiter, l'ISI va le faire, les comptes Facebook des partis politiques. ça, il faut s'y intéresser. Si la ECA demeure encore. Si la ECA demeure encore. Bon, la ECA va demeurer. Non, il va y avoir cette instance. Voilà. Mais la ECA demeure encore. Et ça, je vous assure, c'est un travail pionnier que nous sommes en train de faire et tous les régulateurs nous attendent justement pour dévoiler. On a créé un certain nombre de software qui nous permettent d'aller sonder justement les profondeurs juste ce qui m'inquiète pardon, c'est ce degré qu'on entend ce degré de tolérance. Voilà. Des deux principaux acteurs au niveau des sanctions. L'ISI et la ECA. C'est-à-dire on tolère, on peut tolérer ça, on peut ne pas tolérer ça. Juste une chose. Il y a des textes de loi. Il y en a pas parlé. Juste une petite... Facebook, c'est considéré comme ça veut dire quelque chose de privé, de personnel. Eh ben non, je suis désolé. On est en plein. Condamné, ça veut dire qu'il y a eu cette histoire pendant les élections aussi et a été condamné comme quoi. C'est une vie privée et on n'a pas le droit de remplir et sanctionner la vie. Mais il y a des élections locales. Bien, il faut que je sois. Mais on va faire des préjugés avec les médias classiques. S'il vous plaît, là vous me rendez la tâche un peu difficile. Donc s'il vous plaît, je vous cadre un peu. C'est moins un hasard, tailleur. La parole est à vous. Mais avant cela, tous ces dépassements qui sont en train d'être faits, est-ce qu'il semble de nature changer le cours des élections ? Parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit au niveau de la couverture, au niveau du déroulement du scrutin. Mais est-ce que ça change réellement les résultats ? Clairement, non. Mais c'est des perturbations qui touchent et qui atteignent l'opération électorale, honnêtement. Mais changer les résultats, honnêtement, honnêtement, non. Mais malheureusement, et je parle en présence de M. Nabil Azizi, ce qu'on espérait, nous, comme société civile, c'est de garder au minimum le standing de déroulement des élections de 2014. On le dit clairement aussi qu'on est loin là du standing de 2014 et même de 2011. Il y a eu pas mal de défaillances et même hier, nous avons discuté avec Sinebile Azizi. Par exemple, un point qui était faible et un point négatif du déroulement du jour du scrutin, c'est certains et beaucoup de membres de bureaux électoraux et de centres de vote qui n'avaient pas la compétence, la formation nécessaire d'exécuter leurs tâches. Et ça, c'est un point primordial lors de l'opération électorale. Au niveau campagne électorale, on a eu des dépassements quasiment dans toutes les circonscriptions. La campagne électorale ne s'est pas arrêtée ni le samedi et surtout le dimanche, le jour du scrutin. Et là, vraiment, ça va être un vrai test pour l'ISI. Parce qu'on a vu l'ISI, lors de la campagne électorale, interdire certains communiqués électoraux qui n'étaient pas validés de l'ISI. On va voir aujourd'hui la réaction de l'ISI face à certaines vidéos de responsables de partis politiques, face aux partis politiques qui ont fait leur campagne électorale le jour J. Ça, c'est très très important. En delà de l'ISI, les partis politiques, et malheureusement, c'est des partis politiques au pouvoir aujourd'hui qui ont une certaine autorité, une certaine influence, on a vu des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Des accrochages, pour ne pas dire violence aux alentours de bureaux, des opérations d'influence sur les électeurs. Et après, on se pose la question pourquoi le Tunisien, il y en a, excusez-moi du mot, marre de cette classe politique et de ces élections et tout. Donc, il faut que, il faut qu'on, comme j'ai dit... Donc, ce n'était pas une campagne dans l'apaisement, ce n'était pas un scrutin dans l'apaisement. Et c'était un peu prévisible parce que c'est des élections électorales municipales à l'échelle locale. Il y avait beaucoup de tensions et le grand exemple, c'est l'exemple de l'Hommeville. Personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'en 2018, on peut casser deux urnes et c'est une opération qui était très, très grave et qui a vraiment touché et tâché surtout le jour du scrutin. mais j'espère et j'encourage et on a soutenu l'ISI toute cette période pour le bon déroulement de ces élections. On soutient fortement l'ISI à frapper fort et sanctionner contre ces dépassements. Une pause musicale, on revient tout de suite pour terminer notre débat. et on a soutenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501